Oui, je sais. Je sais ce que vous allez dire. La route des Indes. Laissez-moi rigoler. Ce qui m'intéressait surtout, c'était la recherche des épices. Écoutez, mesdames et messieurs, la recherche des épices. Écoutez, voilà comment ça s'est passé. Il y a un jour, chez M. Vasco de Gama, Mme Gama lui a dit, mon petit Vasco descend et va me chercher du poivre. Et vous, très gentiment, avec votre gentillesse habituelle et votre conscience professionnelle, vous êtes partis jusqu'aux Indes pour lui en rapporter du bien frais. Et alors, vous êtes partis combien ? Nous sommes partis 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Oui, c'est magnifique, ils sont partis 500 pour arriver 3000. Vous exagérez peut-être un petit peu, quand même, M. Vasco de Gama, parce que c'est très bien. C'est même Cornélien, par la même occasion. Écoutez, et ce voyage a duré combien de temps pour aller jusqu'aux Indes ? Eh bien, nous avons mis à peu près un an. Oh, mais là-bas, ça n'a pas été très rose. Il a fallu combattre en arrivant. Oui, en effet, il paraît que vous avez fait un très beau carnage parmi les Indous, chez vos amis portugais, qui étaient restés au pays, qui ont dû être contents, parce que vous avez une vieille vengeance qui traînait. Et le réembarquement, comment ça s'est passé, M. Vasco de Gama ? Ah, malheureusement, le réembarquement a tout gâché. Eh, ma mère, ma belle-mère et ma belle-sœur, qui étaient venues avec moi. Oh, elles ont raté la barque et elles se sont enlisées dans la vase. On y fait, c'est bien la tristance, M. Vasco de Gama. Et dans le fond, il faut vous consoler. Dans le fond, vous n'êtes pas le premier, voyez-vous, à avoir eu des portugaises ensemblées. Eh bien, écoutez, maintenant, après, M. Vasco de Gama, nous avons la très grande voie d'étudier un grand inventeur. C'est M. Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie, qui s'est fait inscrire sous le nom de Maurice Chevalier. Eh bien, écoutez, mon cher Gutenberg, vous allez bien nous donner quelques petits détails sur une magnifique invention. Nous vous écoutons, M. Gutenberg.